Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma première vidéo sim. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je croise les doigts pour que tout se fasse bien. Au niveau de l'enregistrement, au niveau du montage. J'espère que ça ira, j'espère que vous entendrez pas trop le clic de ma souris. C'est un peu une vidéo test. Puisque toutes les vidéos un peu spéciales que j'ai essayé de faire sur mon ancien PC, c'était compliqué. Maintenant que j'ai un bon PC, j'espère que ça va aller. Je suis un petit peu rouge, c'est parce que je viens de rentrer. Du coup, j'ai encore un petit peu chaud. Mais du coup, aujourd'hui, dans ma story Instagram, vous aviez voté pour que la première vidéo sim, que ce soit une vidéo où je vous présente la famille avec laquelle je joue depuis genre 4 ans. Avec 2 ans de pause parce que mon PC faisait plus tourner les sims. Mais j'ai vraiment joué avec cette famille pendant bien 2 ans. La quantité de générations qu'il y a, c'est un délire, vraiment. J'essaie de compter le nombre de générations et j'arrive pas à remonter au tout début. Et j'ai aussi un truc super cool que je suis vraiment contente d'avoir fait dès le début. J'ai un genre de musée avec les photos et les urnes de tous les sims de cette famille depuis le tout début. Je crois qu'il manque peut-être 2 tableaux. Mais franchement, je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Parce que du coup, là maintenant, ça fait vraiment comme un grand musée qui représente toute la famille depuis le début. Et ouais, bah du coup, je pense qu'on va commencer. On est pas déjà là en dessous. Je suis trop contente. Du coup, voici les Mori. Alors, je vais faire un peu les présentations des personnages. Ici, on a Juniper. C'est vraiment un peu spécial, mais je crois que ça vient d'une série. Je sais plus. Franchement, ça date d'il y a 2 ans, je me rappelle plus. Mais, elle est trop belle. Genre, matez-moi cette BG. Elle est trop belle. Ensuite, on a... Bon, c'est pas la meilleure pose. Mais on a Hailey. En fait, elles sont soeurs jumelles. Bon, elles sont pas jumelles, jumelles. C'est des fautes jumelles. Mais c'est jumelles quoi. Ici, on a Yann, qui est le premier fils de Hailey. Et on a Arthur, le deuxième fils de Hailey. Donc, leur papa, à tous les deux, est décédé. Mais il a jamais vraiment vécu avec eux. Enfin, c'était plus... Ils venaient voir Hailey. Ils faisaient leurs affaires. Ils allaient parfois au restaurant, etc. Mais il a jamais vécu avec eux. Par contre, il a toujours assumé leur éducation. Enfin, il a toujours veillé à bien s'occuper d'eux. Même s'il n'était pas dans le foyer. L'histoire entre Juniper et Hailey. En fait, la maison, elles n'ont jamais vraiment discuté de qui allait garder la maison. Du coup, là, maintenant, elles sont toutes les deux adultes. Adultes bien avancées. Même si j'ai mis l'espérance de vie en élevée. Parce que j'ai vraiment envie de jouer longtemps avec mes Sims. Elles sont quand même pas mal âgées. Et leur vie a fait qu'en fait, ni l'une ni l'autre n'ont vraiment jamais déménagé. Du coup, elles forment un peu une famille à quatre. Juniper, elle s'est toujours occupée de garçons au niveau de leurs devoirs. Elle les aidait beaucoup parce que Juniper ne travaille pas. Par contre, elle est écrivain. On va dire auteur. Elle est auteur et du coup, elle a vraiment un bon salaire quotidien. Elle se fait un bon 4000 Team Flows, je crois, tous les jours. Mais le truc, c'est qu'elle est beaucoup à la maison. Et du coup, elle s'occupait pas mal des deux garçons quand Hailey était au travail. Parce que Hailey est peintre. Et donc, d'office, il y a un lien qui s'est fait entre les enfants de Hailey et Juniper, qui est donc leur tante. Mais le truc, c'est que Juniper, au moment de faire son anniversaire, quand elle est passée adulte, elle a commencé à se poser un peu des questions sur qu'est-ce qu'elle voulait faire de sa vie concrètement. C'est peut-être un peu tard pour se poser la question. Mais en fait, elle ne se l'était jamais posée. Elle s'est juste laissée vivre. Et elle s'occupait des enfants de sa sœur. Sauf que là, maintenant, elle commence à vouloir fonder sa propre famille, quoi. Parce qu'elle est toujours un peu dans les pattes de sa sœur, entre guillemets. Elle s'est toujours occupée des garçons. Sauf que, bah, c'est pas ses enfants. Donc, concrètement, elle s'en est occupée. Mais c'est tout. Il y a quand même un lien qui s'est fait, parce que c'est leur tante, etc. Elle les a élevées aussi, en partie. Mais elle aimerait bien avoir ce genre de relation avec ses propres enfants. Et il ne faut pas qu'elle s'y prenne trop tard. Parce qu'à un moment donné, ce sera trop tard. Donc, elle a peur d'avoir des regrets par rapport à ça. Du coup, voilà un peu pour l'histoire de la famille. Concrètement, Ellie, elle s'est fait un petit plan. Mais elle réfléchit encore. Elle n'est pas encore sûre de faire ça de sa vie. Mais en gros, les jumelles ont un frère qui est juste là. C'est Noé. Il habite au bout de la rue. Ils ont toujours gardé de très bons contacts, etc. Et en fait, lui a déménagé quand même assez tôt. Dès qu'il est passé jeune adulte, il a déménagé. Il a laissé la maison à ses soeurs. Mais en fait, Juniper, elle hésite à aller vivre avec son frère. Parce que même si elle veut être un peu plus indépendante, elle est très sociable. Et du coup, elle aurait peur que de passer de très entourée à toute seule, ça fasse un trop gros choc. Du coup, elle pensait aller habiter avec son frère Noé. En attendant de se trouver un compagnon, de faire des enfants, enfin ce genre de choses. Et puis peut-être que le jour où elle aura vraiment sa famille à elle, sa famille proche, entre guillemets, elle pourra déménager de chez Noé. Mais du coup, ça fait quelques jours là que Juniper, elle date un peu le terrain. Elle va voir Noé, elle lui téléphone. Un peu en mode, ouais, je pense de plus en plus à déménager. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, Juniper, elle a déjà un amoureux, mais vraiment rien d'officiel. Genre là, ils ont juste flirté et pourtant, vous voyez leurs barres, elles sont vachement hautes. Genre, je crois qu'elles sont au maximum. Mais ils se sont même jamais embrassés. Donc, on va dire l'objectif de l'épisode du let's play aujourd'hui, ça va être d'officialiser la relation avec Hugo. Ce serait pas mal, parce que ça se fait un petit moment qui flirte comme ça. Et peut-être déménager, en prévenant un peu Hailey. Parce qu'elle n'a encore pas du tout parlé à Hailey de ses plans de fonder une famille, de partir de la maison, etc. Hailey, elle a toujours beaucoup compté sur la présence de sa sœur. Et en fait, c'est quand les enfants sont devenus grands, Juniper, elle s'est dit, je peux partir maintenant. Enfin, elle se voyait mal quitter sa sœur, alors que les enfants étaient encore petits. Elle a en partie promis à sa sœur de s'occuper de ses enfants, donc ça aurait été un peu dégueulasse de juste partir comme ça. En laissant les deux petits-enfants avec leur maman qui travaille tous les jours, qui travaille beaucoup. Donc, ouais. Je vais vous présenter un peu la maison. Ici, on a la chambre des sœurs. Parce que, oui, les deux sœurs dorment toujours ensemble, quand je vous dis qu'elles sont fusionnelles. Elles sont fusionnelles, elles dorment encore ensemble. C'est un peu comme si elles n'avaient jamais grandi. Mais que Hailey, elle a fait sa famille en gardant une relation vraiment très très fusionnelle avec sa sœur. Ici, on a la chambre de Yann. Et ici, la chambre d'Arthur. On a une petite salle de bain. Le coin PC, bibliothèque, machin. Il y a une petite terrasse vraiment toute minuscule. Le salon là-bas. Assez simple. La cuisine. Je kiffe trop la cuisine dans cette maison. Encore une autre petite salle de bain. Le coin peinture pour Hailey. Et un petit coin cheminée avec de quoi broder ici. Je pense que c'est tout pour la maison. Il y a un jardin que j'ai fait. Rien de fou. J'ai juste mis deux, trois jeux pour les enfants. Et voilà. Ah bah qui voilà ! Je ne l'ai même pas appelé. Invité à entrer quand même. On ne va pas le laisser dehors le bord. On ne va pas faire ça ici quand même. Je vais lui proposer un rancard. Qu'est-ce que c'est un peu mignon quand même. Parce que juste là, sur le palier genre. Où est-ce qu'on va aller ? Je ne sais pas si je suis déjà allée dans ce bar. C'est l'occasion de tester. Alors, on va bien s'habiller quand même. Regardez comme ils sont trop beaux tous les deux. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire. Tous les deux se sont rencontrés à une fête. Des meilleurs talents. Je ne sais plus si c'est ça vraiment l'expression. Mais de temps en temps, il y a une soirée organisée comme ça. Mais pourquoi tu discutes avec lui ? Tu vois, il y a des gens chauves, des gens nus. À qui il manque des vêtements. C'est parce que j'ai exprimé des CC. Qui étaient complètement empuyés. Du coup, je les ai enlevés. Et je ne sais pas pourquoi, les Sims se sont restés à poil. Donc bon. On va essayer d'ignorer ça. On va commencer par dragouiller un peu. Et premier bébé. Ah ! Trop mignon. C'est quoi cette tête ? C'est bon. Ils ont kiffé. Demandez à son petit ami, ce serait pas mal. Yes, I. Il demandait en mariage carrément. Révéler un secret bien en flux. En mode... J'ai toujours voulu avoir des enfants et je ne l'ai jamais tigné. Oula. Il a pas l'air ravi. On va faire quelques actions du nouvel an. Ça sera contente. Mais pourquoi vous vous mettez si loin ? Un petit bisou pour le nouvel an. Ah oui. Une conversation profonde sur la vie. Sur la famille. Sur les enfants. Comment pour amorcer leur vie ensemble. Bonne année. Ah ça. Cette fille là. La vampire là. C'est une de ses ancêtres. Alors j'ai joué avec elle. Elle fait partie de toutes les générations là. Mais elle remonte aussi à il y a très très longtemps. Et c'est chez elle qu'il y a le musée avec tous les tableaux. Et toutes les urnes. Où est-ce qu'il est Hugo ? Il est rentré ? Je crois qu'il est rentré. Il m'a même pas dit au revoir. Super. On va rentrer aussi. C'était une bonne petite soirée. Ça a bien évolué. Du coup maintenant. Ce qu'il nous reste à faire. C'est. Entamer une grosse discussion. De famille. Parce qu'en vrai les garçons sont assez grands maintenant. Je pense. Pour faire partie des réunions de famille. Avant ils étaient un peu petits. Bon Arthur est toujours un peu petit. Mais ce serait un peu chien de le laisser tout seul dans son coin. Parce qu'ils ont fait leur devoir. Et ça aussi je vous ai pas dit. Les enfants ils bossent. Mais un truc de fou. Parce que du coup quand ils étaient jeunes. Juniper elle les a habitués à vraiment bien travailler et tout. Et donc ils ont gardé cette habitude là. 4h du mat c'est une bonne heure non ? Pour faire ce devoir. J'aimerais vraiment devenir amie avec quelqu'un. Mais il ne semble pas vouloir être mon amie. Comment puis-je le convaincre ? Tu ne peux pas obliger quelqu'un à être ton amie. C'est quoi cette question ? On n'a plus à manger. Parce que ça aussi. Celle qui faisait à manger pour tout le monde. C'était Juniper. C'est le jour où elle sera partie. Si c'est Ellie qui doit faire à manger pour tout le monde. Ça va être beau. Bah va servir le petit déjeuner. Du pain perdu. Parce que le pain perdu c'est trop bon. Et vu que tout le monde est en forme. Je pense qu'ils pourront avoir la discussion là bientôt. Pas genre pendant le petit déj. Ça peut être l'occasion. C'est vraiment en mode. Je vous ai fait du pain perdu. Venez tous manger. Comment ça me stresse les réunions de famille. J'aime pas ça. Ah non on m'en a déjà fini de manger. S'extasier sur le partenaire. Ah j'ai vu go hier. C'était trop bien. En plus on a officialisé notre relation. Ensuite. Conversation profonde. Sur tu sais la famille. Donner des conseils familiaux. C'est un peu genre oui mais tu sais c'est moi qui ai élevé tes garçons. Alors je saurais élever les miens. Non on va pas dire ça. Et du côté de Hailey. Je pense qu'on va lui dire un truc du genre. Je pense qu'elle s'insulte non plus. Elle va être un peu déçue. Mais pas non plus de là à l'insulter. Elle l'a aidée toute sa vie. Sans elle ces garçons ils seraient pas du tout aussi bien éduqués. Ils seraient pas du tout aussi forts à l'école. Genre elle a un peu tout fait au niveau de leur éducation. Du coup ce serait un peu vache. D'aller l'insulter parce qu'elle s'en va. Non je pense que Hailey elle va vraiment comprendre le choix de sa soeur. Elle va être un peu déçue de la voir partir parce que forcément elles ont toujours été ensemble. Du coup ça va faire bizarre. Ouais elle accepte quand même bien la chose quoi. Elle donne des conseils d'éducation en mode quand je serai plus là. Évite de faire ça avec les enfants parce qu'ils aiment pas trop ça. Bon après Hailey elle connaît quand même ses enfants. Je me demande au niveau des compétences qui a le plus d'éducation. Juniper elle a 4. Voilà quand même oui Hailey. Et puis elles vont se faire un petit câlin de la réconciliation. Même s'il n'y a pas de dispute mais en mode j'accepte ta décision. On se rendra souvent visite. On se reverra. Je viendrai voir tes enfants. En vrai elle parle d'enfants mais elle a même pas entamé la discussion avec Hugo. Pour savoir si je veux des enfants. Du coup ben les choses sont dites. Je pense que Hailey va téléphoner à son frère. En mode je peux venir chez toi. Mais je suis au téléphone avec Noé. Et il appelle Hailey. Du coup on va aller rendre visite à Noé. Regardez cette maison. C'est moi qui l'ai faite. Et je suis ultra fière. Je vais vous montrer un peu avec la belle caméra et tout. Mais regardez l'extérieur. Genre j'aime trop cette maison. Et du coup à l'intérieur c'est tout cosy. Hyper avec tout en bois machin. Et en haut on a deux chambres. Donc une chambre ici un peu avec des petites lumières et tout. Celle là un peu plus pour des parents je dirais. Parce que ça fait un peu chambre d'ado avec les lumières. La petite salle de bain. J'aime beaucoup les meubles comme ça. C'est exactement les mêmes qu'il y a dans l'autre maison. Mais cette maison-ci en fait c'était celle qui appartenait aux grands-parents des enfants. Et c'est pour ça Noé quand il est parti de l'autre maison. Il est venu habiter dans la maison de ses grands-parents. Bon ses grands-parents n'étaient plus dans la maison mais ça lui rappelait son enfance et tout. Bon peut-être commencer par lui dire bonjour à Noé. Conversation profonde. Mii tu sais j'aimerais bien revenir habiter avec toi. Parce que Ellie, sa famille elle est un peu encombrante. Elle s'extasiait sur le partenaire. Discutait de l'idée d'agrandir la famille. Et ben. C'est l'interaction que je cherche depuis tantôt. Pourquoi il n'y a pas de chaussures ? Conversation intime profonde. Vraiment en mode pour lui dire. Je suis vraiment à t'aiménaiser. Et vu qu'elle amorce déjà le truc depuis quelques jours, quelques semaines. Ça paraît pas trop bizarre parce que. Elle lui parle quand même depuis longtemps. D'agrandir la famille. De déménager. Mais demander de rejoindre le foyer. Je crois que c'est lui qui rejoint le foyer. Et du coup ça va pas. Non je crois qu'elle va d'abord. Retourner chercher des affaires. Devenir meilleur ami. Ouais. Ils sont quand même super proches du coup c'est cool. C'est pas non plus juste un frère. Avec qui il y a juste de bons contacts quoi. Ils sont vraiment hyper proches. Comment ça ? Ah mais on peut être meilleur ami qu'avec une personne. Je crois que Juniper va aller rechercher des affaires à la maison. Comme par exemple son ordi qu'elle utilise pour travailler. On fait comme si elle récupérait des vêtements. Ce genre de choses. Et puis potentiellement de l'argent. Ce serait pas mal. Qu'est-ce qu'elle pourrait récupérer d'autre ? Peut-être le truc de broderie. Parce que je crois que c'était la seule qui faisait de la broderie. Oh il me dit félicitations pour ton nouveau petit ami. Trop mignon. Le PC. Je sais pas si je peux le prendre comme ça. Bon. Je crois que c'est elle qui a l'aspirateur de la famille. On va quand même le leur laisser. Parce que vu la poussière qu'il y a, c'est pas du lucre. Les décorations comme ça, je trouve ça tellement stylé. Pendant la chambre du gosse, je sais pas si ça passe. Mais on va dire que c'est... De toute façon, il n'y a rien là. Le mur, il est clairement trop vide. Du coup, on va dire que c'est pour le blé. Et de toute façon, il fallait en drôlmètre. Ouais, donc le PC. Je crois qu'on va le leur laisser et tant pis. Elle s'en rachètera un autre. Elle va quand même aller dire au revoir à tout le monde. Mais il n'y est pas là. Il est fini de travailler à 16h. Ça va. Le temps de dire au revoir à ses neveux. Partirer des photos en mode... Elle va montrer des photos du go. En mode, t'as vu comment il est trop beau ? Complimenter, sincèrement. T'as vraiment été un bon neveu. Regarde que N'Go, il est trop beau. Bon, il est mieux en vrai, parce que là... Toutes les meufs, elles font ça, on est d'accord. Les mecs, ils savent pas prendre des belles photos de... Oui, je vous ai pas dit, mais si les enfants s'appellent Sims, comme nom de famille, c'est parce que leur papa... Je l'avais appelé Sims. Parce que c'était Johnny Sims. Je sais pas si tout le monde aura la ref. Complimenter sincèrement, lui aussi, parce qu'il a vraiment été un enfant très sage. Apprendre la responsabilité. Vraiment en mode, avant que je m'en aille, j'apprends encore un truc. Il faut trop rire les enfants dans les Sims. Ah, il s'en va. Ok. Ah, mais tout le monde s'en va, en fait. Ok, je vais attendre, et il... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Noé, qui m'appelle ? Oui, j'arrive. Je vais t'y revoir et j'arrive. Poignet de main en secret, je trouve ça trop stylé. Ouais, pas... Ok. Deux, il conseille de l'éducation en mode, prends bien soin des enfants, hein, non, non, tiens, on va au courant, appelle-moi souvent. Complimenter sincèrement en mode, t'as vraiment été une soeur extraordinaire. Discuter de plats en mode, oh, t'auras fait mes bons petits plats. Je l'imagine trop, une vie, c'est trop drôle. Et puis, enlacer. Et ce sera tout. Bon, ouais, voilà. On va gérer les mondes. Et faire déménager, Chunipper ! Ça va faire trop bizarre. De toute façon, il faut que je continue de jouer avec le foyer d'Eili. Parce que, bah, il faut qu'elle fasse les tableaux de Yann et Arthur. Et Eli va aller avec Noé. On va transférer quand même, pour faire un chiffre rond. Voilà. Parce que franchement, Chunipper, elle a rapporté pas mal au foyer avec ses livres. 4600 plus par jour, c'est pas mal. Et maintenant, ils sont à deux, là-bas. Let's go ! On va aller voir en mode, je suis là. Il faudrait qu'on lui fasse un petit coin écriture. Ah bah, il y a un PC ici. Bon, c'est bon. Le lit, ce sera le lit de Juniper. Et celui-là, le lit de Noé. Mais, j'ai tout le temps envie de l'appeler Nori, mais pas du tout. On va peut-être commencer par lui mettre des chaussures à lui, parce que c'est un peu space. Lui, au niveau de sa vie, il va bientôt passer. Personne âgée. Ah bon ? Il y a encore le temps, mais... Je ne savais plus s'il était plus jeune ou plus âgé que les filles. Mais du coup, il est plus âgé. Alors là, je trouve que cette tenue, il fait un peu bizarre, du coup, vu que c'est un adulte. Ça se fait un peu trop adulte, mais... Plus un petit pull, comme ça. Ça me paraît un peu plus adapté. Ouais, comme ça, c'est pull. Et Noé, je ne pense pas qu'il avait... De femme. Ni d'enfant. Je crois qu'il a vraiment vécu sa petite vie tout seul, dans la maison de ses grands-parents. Au niveau de ses relations... Oula, c'est quoi tous ses ennemis, là ? Ah non, il a... Aucune amoureuse. Aucun amoureux. Et au niveau de son travail, il fait quoi ? Il a fait acteur. Parce que je sais qu'il l'a appelé deux, trois fois, et il lit en mode... J'ai essayé de changer de travail. Comment ça ne s'est pas passé ? Comment ça ne s'est pas passé ? Il y a une porte. Je ne me rends pas. On va vite changer ça. Mais c'est nul. J'aimais bien avoir des pièces avec des angles, comme ça. C'est dommage, ça enlève un truc, je trouve. Mais... Mais là, elle sait, c'est une blague. Du coup, je disais, pour la troisième fois que je recommence ma phrase... Noé a appelé plusieurs fois Ailey pour lui demander... Est-ce qu'à ton avis, je devrais changer de carrière, etc. Chaque fois, je le faisais dire oui, parce que pourquoi pas. Et puis, ma carrière qu'il avait avant, c'était barista. Il travaillait genre de 9h à midi, il gagnait une misère. Du coup, il ne pouvait pas faire pire, en fait. Donc, apparemment, il est devenu acteur. Je ne sais pas si je suis convaincue par ce métier ou pas, mais tu fais ce qu'il veut. Ton frigo est cassé, mais qu'est-ce que c'est que cette maison ? Je reviens dans la maison de mes grands-parents. Je trouve un frigo cassé, des murs que je ne peux pas passer, parce qu'apparemment, il y a des objets qui coincent, alors que pas du tout. Mais bref. J'aime vraiment trop cette maison. Regardez le détail de la petite jardinière derrière. Ce n'est pas très logique. Je ne sais pas si ça existe, une cuisine comme ça. Mais je l'aime trop. Et Noé, il va faire un petit dîner. Pour fêter l'arrivée de sa soeur. Je suis sûre, lui, au fond, il est super content d'avoir quand même quelqu'un pour habiter la maison. Parce que la maison n'est pas très grande. Mais elle est quand même vachement grande pour une personne toute seule. Vu qu'il y a deux chambres, en vrai. Ce n'est pas plus mal qu'elle vienne habiter là. Mais attends, ne mange pas tout seul. Elle n'appelle la table. Je ne sais pas si elle a très faim. Allez, va manger. On va être là en mode, oh, tu es trop gentille d'avoir fait à manger pour moi. Ça a l'air trop bon. Oh, il y a un truc que je dois faire. Que je ne faisais jamais avant. Mais je vais rajouter des poutres. Parce que là, il y a des limitations du mur, je trouve ça un peu bizarre. Ah mais non, ça rentre dans le... Il en faut une plus petite. Là aussi, ça rentre dans l'escalier. Ce n'est pas grave, on n'a qu'à dire que l'escalier a été construit autour de la poutre. Et non, ça me perturbe trop. Je suis chiante, hein. Tac, tac. Je vais quand même en mettre une là à droite, mais une plus petite. Et ici, je vais juste continuer comme ça. Je mets bien l'effet pierre, etc. Mais il est déjà sur ces deux murs-là, donc bon. On va dire que c'est bien comme ça. Et voilà. Comme ça, je suis un peu... rassurée. Vu qu'elle n'est plus trop trop fatiguée, elle va aller écrire un petit peu. Récrire... une nouvelle. Et on va l'appeler... le déménagement. Non, c'est un peu nul. On va l'appeler... nouvelle vie. C'est un peu claqué aussi, mais bon. Toujours mieux que le déménagement, à mon avis. En plus, Juniper, elle kiffe trop tout ce qui est dans les tons bleus, etc. Du coup, cette chambre-là, elle lui convient trop bien. Par contre, ça, ça me souvient. Quand les Sims, ils rentrent dans les chambres des autres, du coup, toi, tu vas aller là-bas. Et on va verrouiller la porte pour tout le monde, sauf Juniper. Et cette porte-là, on verrouille la porte pour tout le monde, sauf Noé. Tout tout. Quand Hugo viendra visiter la maison, on laissera la porte ouverte pour tout le monde. Ce serait un peu triste qu'ils ne puissent pas rentrer. Mais ici, les étagères, elles sont un peu vides. En fait, cette étagère-là, ça me saoule qu'on la voit. Même quand les murs ne sont pas affichés. J'aime bien aussi mettre un petit lavabo dans les chambres. Ça fait hyper à l'ancienne, genre que les gens devaient faire leur toilette dans leur chambre. Et du coup, ça pourrait être chouette de rajouter un genre de porte-serviette. Ça, ça fait vraiment trop ancien. Quoique, celui-là. Celui-là, il n'est pas dégueu. Ça manquerait aussi bien un petit tapis par ici. Un de mes tapis préférés. Mais je crois que beaucoup de gens l'aiment bien. C'est celui-là. Ou bien celui-là. Mais un peu plus petit. Et je me demande si le sol, en vrai, je ne pourrais pas mettre du parquet. Parce que là, ça fait un peu trichetounet. Le sol tout gris. C'est clairement du béton brut. Ah, de la pierre ou du parquet. La pierre, ça fait un peu trop, je crois. Ça fait trop froid. On va prendre un beau parquet ancien. Il n'y a pas un genre de parquet usé comme ça ? Ça, c'est trop beau. Je vais mettre ça dans la chambre ici aussi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec le sol ? À mon avis, je n'ai même pas mis. Je crois que j'ai... Ouais, c'est du oubli. C'est chaud quand même. Par contre, le tapis, là, du coup, ça ne va plus trop avec la couleur du parquet. On peut le foncer. Ça met un peu de couleur. Ouais. Donc, niveau déco, je pense qu'on est bien. Et en vrai... Non, sa chaise, je n'aime pas. Ça ne fait pas assez ancien. Bon. Ma cam a arrêté de filmer parce que je n'ai plus de place sur ma carte SD. Et de toute façon, je pense que... On va avoir terminé ici. Je cherche juste une chaise pas trop moche. Celle-là, elle coule. Voilà. Du coup, je pense qu'on va se laisser ici. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez d'autres let's play. Je pense que je vais faire aussi des challenges sur les Sims. C'est un peu comme Marie-Sara. Qui est la principale YouTube Sims que je regarde. Et du coup, n'hésitez pas à me proposer des idées de challenges que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne. À me dire si la vidéo vous a plu. Évidemment, c'était un test. Donc, forcément, c'est un peu chaotique. Enfin, la caméra bouge. Il faut que je fasse plus de place sur ma carte SD avant de filmer. Je verrai au montage si les bruits de souris étaient vraiment pas trop dérangeants. Et ouais. Du coup, je sais que c'est un peu brouillon pour le test, quoi. Mais j'essaierai que ce soit plus stable pour les prochaines vidéos. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous en aimeriez d'autres. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada